Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans mon vidéo. Aujourd'hui, on va voir orthographe dictée, toujours par cours français concernant la sixième année, page 132-133. Idem, redim chufulium, kel, kel ou bien kel. Donc, ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, mais ils ne signifient pas la même chose. Donc, j'observe et je découvre. Donc, kel énergie peuvent remplacer les énergies fossiles? Kel gigantesque eulienne. La maison qu'il va acheter est bien ensoleillée. Donc, je fous maille et les mots, kel, kel, kel. Ils se prononcent de la même façon. Koulom ket n't koub hal bhal. Donc, ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, mais au niveau de signification, ils ne signifient pas la même chose. Donc, première question. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon dans six phrases? Donc, il y a kel, kel, i kel. Six mots s'écrivent-ils de la même façon? Et ils ne s'écrivent pas de la même façon. Simon ont-ils le même sens? Donc, ils n'ont pas le même sens. Comment appelle-t-on Simon? Donc, ce sont des homonymes, les homonymes. Donc, voilà. Deuxièmement, je complète la liste suivante par d'autres homonymes. Donc, en a kel, kel. Donc, kel en apostrophe l ou bien kel avec s. Je les classe dans le tableau suivant. Donc, on va faire le tableau. Quand je veux poser une question ou exprimer une exclamation. Moulin, on va prendre le souhait d'aller en parallèle. Il faut faire le coup. Donc, on va faire un peu de choses. Donc, féminin singulier, kel féminin pluriel, kel masculin singulier, kel avec s, masculin pluriel. Donc, on va faire un peu de choses. Donc, on va faire un peu de choses. Donc, on va faire un peu de choses. Feminin singulier, féminin pluriel, masculin singulier, masculin pluriel. Donc, voilà, je retiens. Pour poser une question ou pour exprimer une exclamation, je peux utiliser l'un des homonymes qu'elle, qu'elle avec s, qu'elle pour féminin et qu'elle avec s, donc féminin pluriel. On l'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Exemple, quelle ampoule utilisez-vous? Quel geste adopte pour économiser de l'énergie? Quelle belle fleur! Quel beau chapeau! Donc, j'écris qu'elle ou bien qu'elle avec s, lorsque je veux remplacer elle par un autre pronom personnel. Je pense qu'ils viendront, donc je pense qu'ils viendront, que tu viendrais, donc voilà. Donc, c'est le cours d'aujourd'hui. C'est le cours d'une source d'énergie. Donc, une source, donc féminin pluriel. Quelle énergie, donc féminin singulier, quelle énergie utilise-t-on pour faire marcher la voiture? Les avantages, kangulu, désavantages, un avantage, donc quels? Avec s à la fin, quels sont les avantages des énergies renouvelables? Donc, immense mine de charbon en Chine, donc mine, kangulu, une mine, donc quels? Donc, pour féminin singulier, les piles, donc les piles, kangulu, une pile, donc quels, féminin pluriel, qu'elle achète toujours sont rechargeables. Idem, deux autres suels tzerni. Je complète chaque phrase par l'indie mot suivante, donc quels, pour, donc singulier, pluriel, donc pardon, pour le masculin pluriel. Quel pronom personnel, donc quel singulier, masculin singulier et quel pour féminin pluriel. Donc, au Maroc, quelles sont les régions, donc anglo, une région, donc quels, féminin pluriel, où il y a des oeuliennes? Quels sont les robinets, donc quels, masculin pluriel, qu'il faut changer? Quel beau barrage, donc masculin singulier. Regarde cet batterie Donc, enn沒有, là, le barrage, où on est allé, où on est allé, où on est allé, l'accord, marié, l'appareil, puisqu'il y a des manches. Ganon, le robiné. Ponon, là, les moléches. Donc, regarde cet batterie, l'énergie, quel? Donc, elle, qu'elle t' precisamente, la batterie, cette batterie. Donc, qu'elle t' pac largest ici, cette batterie. Donc, voila, stoc, le jour, on y utilise la nuit. quel alément, donc alément masculin pluriel donc quel alément prendre pour accroître sans énergie, radine du zool, je m'évalue donc sur elle, je complète chaque phrase par le mot qui convient, donc elle, ou bien qu'elle, qu'elle, ou bien qu'une apostrophe elle, quelles sont les sources d'énergie donc sources d'énergie féminin pluriel, donc radine du roquel qui existent sur terre, quels sont les gisements du gaz naturel, du couvert au Maroc et d'un abar, ou le hukoul le reste tabi'i, et d'un gisement, donc masculin pluriel donc en du roquel, avec essa la fin, ma soeur, l'école qu'elle frante donc elle, c'est un pronom personnel qui remplace ma soeur fréquente, n'utilise pas l'énergie solaire, monsieur donc, quels sont les ampoules, les ampoules, qu'on voulait une ampoule économique, les ampoules économiques une ampoule, donc qu'elle, féminin pluriel féminin pluriel donc, avec essa à la fin, l'analyse ampoule économique qu'on voulait une ampoule, donc féminin pluriel quelle belle installation solaire donc, qu'on voulait une installation une installation, donc呢 feminine singulier Donc, bien sûr, on va utiliser un local pour les féminins singuliers Donc, voilà, c'est le cours d'aujourd'hui Concernant les hommes, on aime qu'ils Donc, qu'ils avec un seul L Qu'ils avec deux L ou bien deux L S Et qu'ils en apostrophe L ou bien L avec S Donc, voilà Et donc, les amis, il est là où il s'agit de cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo